Bonjour, comment ça va ? Moi, aujourd'hui, je veux vous parler d'un char... Faut que j'arrête de regarder là, parce que là, il y a mon tour, mais vous êtes là. Donc, je vais regarder que cette caméra. Donc, aujourd'hui, on joue un char de CS63, qui est un char connu pour avoir deux modes de moteur. Un mode normal, où là, c'est un char moyen, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais également un mode rapide de moteur, où là, vous n'avez aucune précision. Mais, votre moteur est ultra rapide. Donc, vu qu'on est sur mine, qu'on a un CS63 et qu'on est du bon côté, c'est-à-dire du nord, pour prendre la colline, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on se prévrait. On va prendre la colline, surtout qu'en face, il n'y avait pas de CS63. Je vais vous mettre directement les murs des chars, comme ça, ça va être mieux. Là, je me dis quoi ? Là, je me dis... On a un T-C3 au fond, mais on a surtout des chars lourds qui se font spot de ce côté. Parce qu'on ne doit pas essayer d'avoir la limite, si on se rend compte, d'être assez déprimé pour pouvoir taper sur ce qu'on plie. Le VZ qui veut que je me replie. Le VZ qui n'entend pas que je me replie pour se mettre en position. Je veux quand même me replier, parce que bon, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Je ne sais pas trop pourquoi il vient là, mais c'est what ? Ok, vas-y, viens, là, c'est du peu le Shiften. On a un Léopard, on a... Ouh, on a un SCBA, le SCBA, on le termine. Très important de terminer, surtout, les... 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 Comment dire ? Les chars, quand ils sont, euh... One shot, et que vous pouvez leur mettre le tir, là, c'est 100% le pre-kill, pas je prends. Euh, je me suis bien plié parce qu'il y avait un T-C3 qui me regarde. Quand tout cela, quand on me regarde, je me rends compte que c'est pas bon signe. C'est pas bon où vous demandez votre photo. Euh, c'est plutôt pour vous foutre à moi une 850 dans la tête. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui regarde le T-C3 et il ne s'en est pas aperçu. Euh, je me rends compte que c'est une très belle dose. Et en fait, un stand pas mal dans la game, surtout que notre équipe a un très bon travail, hein. Notre équipe, là, on est à plus 4600, déjà, en termes de points de vie. Et on est à 3 kills d'avance. Donc là, je me dis, ok, il y a un Léopard là-bas. Est-ce qu'on peut essayer de l'avoir ? Je cherche des cibles, là, clairement, vu que là, je suis sur la mine. Allez, je suis spot, je tire, au cas où, euh, lui. Là, je me dis, ok, est-ce que je pourrais aller ? Puis là, euh, là, si je, si je reste par ici, je me fais proxy spot, parce que je suis au moins de 50 mètres des gens qui sont en dessous de la colline. Euh, il y a un Léopard qui peut me regarder, il y a un T-110E3 qui peut me regarder aussi. Est-ce qu'on peut pas avoir le T-110E3 quand il est arrivé à ma maison ? Et là, en fait, j'ai ce sens, j'ai cette sensation frustrante d'être inutile. Je me dis, théoriquement, je peux faire quelque chose. Je suis inutile, du coup, j'essaye de regarder ma mini-mode. Ouais, mais là, je vois, oh, bah tiens. Euh, attendez. Ok, je peux rien faire par ici. Ok, je peux rien faire par là. Mais je peux clairement faire quelque chose du côté du fort, parce qu'il n'y a qu'un C-163. Et il y a la majorité des chars ennemis qui sont ici. Donc, si on arrive à passer le C-163, à venir ici, déjà, ça nous fait une très bonne position. Puis ensuite, on pourra prendre du tir croisé, un cross, sur tout ce qui est E-100, 705A, donc l'étro. En plus, on a un 438 qui est encore problème. Il a eu la bonne idée de ne pas complètement investir tous ces points de structure. Allez, je me remets en bonne mode, en normal, parce que sinon, mon canon, ce sera... Ouh là, il fuit. Allez, hop, on y va, c'est parti. Il s'est fait déglinguer par l'artille. Ok. Allez, 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 on y va, on y va. On le poursuit. On lui remet un tir. Ok, on lui en recole un. Léopard 1 qui met 516. Alors ça, c'est un gros rôle. Ça, c'est un gros rôle d'apparavant. Du Léopard 1 qui, normalement, je crois, ça met 400 à Léopard 1. Il y a eu beaucoup de chance. Allez, le 438 qui va terminer, normalement, le CS, j'ai tiré. Donc, il est passé, mais trop tard. Allez, oula, un 705, est-ce qu'il nous a spot ? On va éviter de se faire spot. On va jouer tranquillement. Il faut jouer tranquillement. Là, on est en position. On a la position qu'on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut avoir le 605A, là, qui est là. On peut avoir aussi E100, VZ55. Ou alors, on peut passer comme ça, pour aller voir le T110E3 et le Léopard 1. Mais, c'est toujours mieux, quand vous mettez un cross, quand vous avez une position, de la tenir et de l'exploiter un maximum. Donc, ici, on va l'exploiter un maximum. Puis, on va mettre des tirs, avant d'aller se mettre en danger. Et de 1v2, un Léopard 1 et un T110E3. En fait, on est encore presque full live. Donc, il faut éviter, justement, d'investir des points de structure ou d'en perdre, en tout cas, assez bêtement. Allez, le E100, il est temps de faire dodo. On tente un blind, ça ne passe pas. Je ne sais pas où il est, parce qu'il a arrêté d'avancer. Non, il n'avait pas arrêté d'avancer. J'étais pas bon sur le timing. Ok, le E100 est sorti. Ensuite, il y a un 705K, il y a un VZ. Est-ce qu'on peut pas... Oula ! Là, vous avez vu le T110E3, il s'est pris un tir. Donc, on va pouvoir, ensuite, rush sur lui. Là, j'essaye d'avoir vraiment le capomoteur du 705K pour pouvoir l'overmatch. Mais, ça ne passe pas. Est-ce que... Est-ce que... Tiens, voilà ! Allez, par contre, là, ça passe sur le VZ55. Overmatch, c'est quand le calibre de votre obus est minimum trois fois supérieur à la plaque, à l'épaisseur de la plaque qui va toucher. Ça va automatiquement pénétrer, quelle que soit l'angle. Donc, c'est très utile dans les capomoteurs. Sur les fines plaques, par exemple, sur le toit d'un IES-3A, je sais qu'il est à 30 mm, et bien, tout ce qui est fait de plus de 90 mm, en termes de loup, va pénétrer obligatoirement. Allez, est-ce qu'on peut tirer ? Oui, il reste plus que les deux artilleries. Allez, on va pouvoir essayer de spot les artilleries. On est premier. OK, le... Là, j'ai du pleuvé. On met le tir, mais ça ricoche. Pourquoi ? OK, voilà. On fait les dégâts par spot. Allez, et on touche le canon. Donc, je résume la partie. J'ai fait tout ça. J'ai essayé de très bien jouer pour, au final, ricocher et mettre un tir dans le canon du Narty. Bon, d'accord, j'étais en mode... En mode stun et gros moteur, mais en tout cas, j'ai bien aimé faire cette partie. Puis, à la fin, j'étais là en mode... Ouais, j'ai réussi à faire ma partie. Je suis content. Voilà. Bon, j'étais content de vous la présenter, cette partie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oh, 7 minutes 12. Mais là, la durée parfaite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a dépassé 190. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors, à parler autour de vous. Je ne sais pas. Peut-être dans votre collant. Peut-être qu'il faudrait... Vous savez quoi ? Quand j'aurai 1000 abonnés, genre, on fera des lives où je jouerai avec certains clans pour vous présenter des clans. Parce que j'ai l'impression que c'est un... C'est un... Un univers trop peu développé. Mais je m'égare. 80% des personnes sont parties. Du coup, moi aussi, je vais y aller. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada